Double kill ! Et peut-être même un triple kill ! Poitra kill ! Et pente à kill ! Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur OTP pour la grande finale de ce Winterspeed 2024 du LEC. Ah ouais ? Ah ouais, Romain qui n'a pas rigolé au niveau de son body painting du jour. Le RFC, là, ça va... Mirwin, il va devoir sortir un win-wall de Zinzin, bel engage, c'est follow-up avec l'Ulticenna. Et c'est par derrière, et caps, l'assassinat sur Supa ! Et la dernière carte qui vient de partir, encore une fois, Supa n'a absolument pas joué. Broken Blade qui s'est temporisé, encore une gold card ! On va essayer d'assister Yaïk, Alvaro qui va faire du peeling à Broken Blade qui se fout un petit peu. Mais voilà, mais est-ce qu'il y a assez ? Parce que maintenant, Mirwin, Mirwin a vécu le fatigue au milieu de tout ça. Il a trouvé les contrôles ! Et tous les G2 vont passer à la moulinette, il ne restera plus le cas. Oh Mirwin ! Le dernier survivant, quadra-kill ! Demi-ruine ! Attention, là, Supa qui pourrait prendre un build, un trade, quoique le grab est excellent de la part de Alvaro. Mikix qui est très très low HP, pixel HP, il va tomber. Peut-il prendre le reset avec l'assassin ? Oui, il l'a pris, il arrive à... Mais c'est maintenant Hans qui vient aider son coéquipier pour prendre le kill. Ça devrait être un 2 pour 1, mais il y a beaucoup de CS en train de taper Hans. Donc attention, le flash-in dans la shroud pour avoir la vision. Et c'est un kill de plus, récupéré par Karrie G2. Très très bien joué de la part de la botlane G2, heureusement que Hans arrive à très kill. Il a récupéré Nautilus, sinon ça partait vraiment très très mal. Karrie G2 esport, on voit ici le shroud qui force le flash-in du Varus. Et Hans qui va aller se suicider pour mettre la wave sous Tourelle. Est-ce qu'il y a le temps ? Il y avait Alvaro qui était juste à côté, c'est très bien joué. On va voir qui est qui, maintenant. Voyons voir qui est qui, voyons voir qui est qui. Broken Blade qui amène Mirwin sous Tourelle, il le travaille, il le travaille. L'ultimate, saison 48. Il y a un ulti Senna de soutien, mais ça ne suffira pas. Le cas santé est évidemment full stuff. Pendant que Broken Blade se fait un petit peu chahuter. Oh attention, il se fait chahuter. Il y a le jump du Zac, est-ce qu'il va pouvoir turn ça ? Il essaye, il essaye, il claque tout, il sustain. C'est un cas santé, ce petit turn ça jusqu'au bout. Ça me paraît lunaire, mais c'est bel et bien qu'un santé. Il va sortir, il va gagner beaucoup de temps. L'arrivée de ses coéquipiers sur le côté. Il va re-go-in peut-être sur Mirwin maintenant. Broken Blade évidemment. On a remis, il est dégâts, mais c'est quoi cette merde ? C'est quoi ces dégâts, frérot ? On devait parler d'une TP flanque ou un truc comme ça. Berlin a planté. Alors là, Berlin ne répond plus. Berlin ne répond plus. Oui, mais il n'arrive pas, il n'a pas de dégâts. En effet, triple kill récupéré du côté de Yaïk. C'est un quadrat, c'est peut-être même un pentakill. Est-ce qu'on va le laisser du côté du jeu ? On lui livre directement. Et c'est le... Pas de suite, pentakill de Yaïk. Malheureusement, il y a eu un flash-out, mais ça va arriver. C'est le pentakill de Yaïk ! Avec une hype tout à fait catastrophique, mais... Dans le son, c'est très dur. Dans le son, c'est très dur. J'ai deux qui soulèvent le trophée, méritant évidemment. On s'y attendait. C'est pas forcément une surprise depuis le début de l'année. Ils ont été meilleurs. Bravo Hans ! Bravo Bebou ! Ça fait plaisir pour ce joueur, ça fait plaisir pour Yaïk. Viens-le, viens-le. Répeau de balancer. Non, c'est pas moi. Bouge pas ! Non, mais c'est qu'on va graisser ta chaise en direct. Je t'en supplie, tu as vu ? Amène le graisseur. Voilà, donc le graisseur en direct. Regardez, ça c'est... Le maître graisseur ? J'en remarque rien que je me suis assise à graisser plus loin. Ah ouais ? C'est vrai. Ouah ! Tu t'en fais quoi ? Noa est aveugle désormais. Ah, ça pue sa mère ! Il me paraît un peu audacieux ce dragon. Ça back-tp du côté de... Non, c'est Twelve qui va venir. Il est frac. Dans cette Rager bot, ça est parti sur Perleuzan. C'est un engage au niveau du Drake. Très bon flash de la part de Bagnell qui gagne un petit peu le temps. Qui va trouver le contre-engage. On a Michigou qui peut taper sur le côté gauche. Michigou qui n'a pas les dégâts pour le moment. Et on a le support de Akroma qui va tomber. Le premier des cinq joueurs. Errance qui s'avance victorieux dans cette rivière. Il donne la chasse à un vikin qui n'aura pas de porte de sortie et qui va tomber sous les dégâts de Crimson. C'est très drôle. Attends, il y a Raido qui s'est fait désintégré par Smolder. Le vrai dragon en centrale. Mais quoi ? Qui souffle, triple kill de récupérer. Deadly en 1v5. Le travail ! Mais Deadly, c'est quoi ce travail ? On a des shields de Homewood qui essaie de gagner maximum de temps. Le flash est dans le bain de Chronique. Bien tout de même calmer la décarrie d'ici Japocorp. L'Ultipride, un gosse et on n'a même pas utilisé le flash. L'insolant Naknako qui se retourne pour distribuer des cartes. En deux contre un, il est en train de leur faire la chasse. Les renforts sont là. Et peut-être que ça va être un massacre. L'emprise de la nature de Sten et tous les summoners game-wap vont y passer. On décide de ré-engage la gold card qui a été déclenchée. Heureusement que Sten n'a pu se repositionner avec son flash. Et on a vu la toxicité de TF top. C'est l'emprisonné. Le grab qui touche contact, Yoppa qui va prendre absolument tout là-dessus. Avec le souffle du dragon, mais son repositionnement est très bon. Il survit, il survit et c'est la ré-engage directement avec self-made. Mais est-ce qu'on a assez de dégâts ? Je ne crois pas, c'est un peu délicat. Un kill, un deuxième. Comment Yoppa a pu gagner autant de temps ? Et maintenant c'est le clean-up avec l'ETF, avec l'Ultimate. Il en veut plus, il distribue les cartes une par une et Steelback tombe. Côté de Bao qui a les bonnes armes et qui fait d'énormes d'amages. L'Ultimate de Ragnar est excellent et on va récupérer le baron d'Achor pour Mait. Tentative inespérée, Ragnar qui est en train de faire une game de folie avec sa poppy. Est-ce qu'il va avancer ? Est-ce qu'il va se faire tag par un Ultivarus ? Sixten peut-être sur l'erreur. Sixten qui va se faire attraper. Il est tellement tout seul. Attends, il est passé dans le fog ? Personne ne voit ? Non, c'est pas possible. C'est bon, on l'a vu. Mais attends, on est en train de se coincer là. Il collapse, il collapse vers lui. Sixten peut-être avec une partition opérial monumentale. Elle arrive, il en Free DPS derrière. Ragnar a été éliminé. Chekollad se fait flanquer. Il n'y a plus aucune structure. Dans le kill point de Bekarock, c'est FreeFoot, SuperBustun. C'est Linky Prime qui se fait pull. Chekollad qui va malheureusement tomber. Et les Bekarock, attention Sixten peut-être pour un pentakine. Et non, il est volé honteusement par Jésus. Oh, c'est maintenant. Ça go in. Ouais, 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 le brôme, le brôme. On arrive à faire quelque chose. Et non, il y avait Ivern qui était là, une téléportation. Et on se repositionne du côté de Flech. Il a parti sur Impérial. Il est temps qu'il arrive à trouver un stun. Il arrive à Sucen avec ses blobs. Il a encore un passif. Et Maman qui vient rugir en plein milieu du fight. Calyce qui reprend l'agression ici. Tings qui est en difficulté par cette dashout, par cette slashout. Mais Lignette est en train de checker sur Tings. On met la bombe du côté de Vladi. Les dégâts ne sont pas suffisants. Donc on flashing, on prend le premier slam, évidemment. Et maintenant, pour la team du Sud, il faut reculer avec Vladi qui rejumpit. Et c'est trois kills récupérés par la Karmin Corp Blue. 0 plus 0, traitons. C'est égal à l'infini, non ? Regarde, tu mets deux 0 à côté, tu découches. Ça fait l'infini. Ouais ? Non, mais ça dépend dans le cas d'affaires en ciel que tu parles. Si tu parles d'écriture, c'est littéralement, on parle de 0 à 0, c'est l'infini, quoi. Je dirais pas, genre. Je dirais... Ça, c'est l'infini, ça. Non, ça, c'est Batman. Timide à agresser avec les Q-spell. Il y a Parus qui se rendispo, mais il y a Ryuzaki qui est intelligemment en counter. Oh là là, Parus ! Oh, c'est sublime, ce prédict sur Nathkela, il prendra le kill. Le Pashot, par contre, il est un petit peu tardif. Et sur la tourelle, on se fait piéger aussi pour Riker. Et c'est deux kills en réponse à Aegis. À moins qu'on trouve une ouverture ici, maintenant, avec Chayek et une grenade à SM. 4v3, supériorité pour les Vitality. Il tank, il tank ce time-catch, heureusement, Chayek est juste là. Il y a une téléportation qui vient d'arriver, Fleschi qui arrive à s'en aller. Il y a la téléportation aussi de Nagnako qui est en train d'arriver. Il y a des flashs qui part du côté de Vitality. Et Nagnako se retrouve bien seul, isolé du reste de son équipe. Loazir est en train de bouger, ça pète une catastrophe. Et la partition impériale de Vladi ! Ça manque de dégâts, mais le follow est un petit suivi. Oui, ça suit avec Vector ! Double kill pour Caliste ! Et ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs, c'est un ace ! Prendre la vision au niveau du carrefour. T'appelles ça le carrefour, toi ? Euh... Ouais. Pourquoi pas ? J'appelle ça le carrefour, ouais. J'appelle ça le Lidl. Bien vu, traiton, bien vu, bien vu. Enfin, frérot, il est... Il est 21h40, ça ! Mais oui, il n'est pas si tard que ça ! Faut que je passe attention à mon langage. J'ai tendance à chaque fois, à la dernière game de l'FL, à partir un peu en sucette, si tu me permets l'expression. Bon, OK, la régie m'a saoulé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal à casse depuis le début de la game. Je vais vous dire exactement, c'est l'ingénieur son, qui s'appelle Sam Sam. Dans mon casque, il est là. Alors, tu vois, l'ADC de Tiwan, il s'appelle Goumayoussi. Eh ben moi, j'ai réneimé mon compte, goûte mon zi. Et il fait que de tirer ça depuis tout à l'heure. Et là, il est content. Et en mode, eh, t'as vu, c'est un beau réneim, etc. Enfin, c'est très grave ! C'est quoi la réneim ? Goûte mon... Maintenant, en cas de la mytho, on peut voir ici tout de même comme ça, dans une zone relativement safe. On espère que Fuben se trouve là-bas et que les problèmes seront réglés assez rapidement. C'est pas facile du côté du Nord d'Amsterdam. Ici, on voit des précipitations très très puissantes. Un vent qui souffle de côté, un vent très très embêtant, qui est un vent... Ouest-Est, Sud-Nord-Ouest. Bah non, Ouest-Est, non ? Non, Sud-Nord-Ouest. Ah non, Ouest-Est. Sud-Nord-Ouest. Ah ça, c'est l'Ouest. Et ça, c'est l'Est. Ouais. Bah du coup, c'est un vent qui souffle de l'Ouest à l'Est. Sud-Nord-Ouest. On tape un beat qui peut totalement détruire le shutdown, c'est difficile. Oh ! C'est la deuxième fois qu'il l'a piqué Zaremba. La dernière fois, il l'avait joué avec le Twitch de Axelent. Et c'est l'heure de la... C'est l'heure de la UMI. C'est con ou quoi ? Attention, tentative de flanking ici. Un ultimate qui connecte. Belle interception ! Un petit kill à récupérer peut-être pour... Les Phoques ! C'est un cas santé, mais il va crever, oui ! Grenada SM qui connecte sur Chovyk. Il peut se faire follow-up avec la paranoïa. Mais attention, souffle du dragon ! Apocalypse est l'auteur de Monumental des Génération Gaming. Par la puissance draconique, la puissance des stacks. Le Penta ? Vite ! Vite ! Et les deux dragons qui prennent enfin sens. Et Canyon va temporiser. Canyon va temporiser. Baze ira le chercher ! Penta killed Baze ! Il se balade un peu. Il y avait une ward juste à côté. Oh, c'est bien ça ! C'est très très bien. Aumon qui a peut-être la liberté de mettre son ultimate. Il n'y a pas de flash de disponible sur ce mid laner. Et justement, le kidnapping a lieu par Papi Tiza. Premier stand pour Aumon. Oh, le niveau 1. Alors ! Niveau 1 de dingue ! Le Mandakyo qui va toucher, qui va mettre des dégâts colossaux. Le flash a tête excellent ! Il faut réussir à continuer ce trail parce que la Karma va de nouveau lancer un ogive nucléaire ! Personne n'est mort, personne n'est mort. Personne ne va mourir sur ce 5v5 garde du Nord. Tentième de Kyo. Mafro, il n'a pas skip de camp parce qu'il savait que Joko avait pris midlife. Il savait que Joko est en difficulté dans son clear. Et il va l'attendre dans son loot buff. Oh ! Oh ! Oh là, Mafro, patient. Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre du temps ? Ok. Oh ! No ! Attends ! Oh non, il l'a pas vu ! Oh, le jeu de vision ! Oh non, Mafro est trop fort. Ça, c'est une pure masterclass. Oh ! Oh non, duel de smite. Non, non, il y a pas smite de Joko. Ah, il y a smite de Joko. Du coup, il se fait prendre son blue buff. C'est magnifique ! C'est magnifique ce que Mafro dit. Cache ! Comment attrape-t-il cette karma ? Suuuuuu ! Elle était derrière la vaille ! Elle était derrière la vaille ! C'est tellement grave ! Oh à la roue ! Oh ! Allé ! Allé ! Oh à la roue ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé ! Allé !